Nadege, j'ai envie qu'on sache tous là, avec ma communauté, comment tu fonctionnes en tant que fille, quand tu as un copain dans ta vie. Est-ce que tu es chiante ? Est-ce que tu es casse-couilles ? Est-ce que tu es un bonbon acidulé ? On découvre ça tout de suite ? T'es prête ? Allez, c'est ton boyfriend tag. Nadege, ton copain a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie féminine ? Oui. Pourquoi ? Parce que je préfère la connaître qu'il aille dîner avec une fille que je ne connais pas. D'ailleurs, en parlant de dîner, est-ce que ton copain peut revoir son ex, mais juste le temps d'un dîner ? Si je dors avec lui après, oui. Ah oui, il n'y a pas de problème ? Non, oui. J'ai beaucoup d'ex en copain. Ton copain a-t-il le droit de se mettre torse nu à tes côtés en boîte de nuit ? Non, ce n'est pas chic, mon Dieu, quelle horreur. S'il enlève le t-shirt, je lui prends la haute-more piguet. Ton copain peut-il répondre à des jeunes femmes que tu ne connais pas en message privé via Instagram ? Oui, bien évidemment. Ah oui ? Ben oui. Tu ne te poses pas de souci ? Ben, je le fais. Tu le fais, toi, avec des garçons ? Tu vois des petits cœurs, des petits smileys, des petits ni-ni-ni. Mais à qui ? Ben aux gens qui m'écrivent, je leur réponds, je suis polie, je suis gentille. Quand c'est des messages gentils, moi, je réponds. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc tu n'as pas de doute, toi, tu ne te dis pas, « Tiens, il parle avec des filles que je ne connais pas, en plus, elle est mignonne. » Ben franchement, s'il doit se barrer avec une plus mignonne, il y en a tous les coins de rue. Ce n'est pas ma qualité principale. Et puis encore, tu as vu toutes les escroqueries d'Instagram ? Quand tu les vois en vrai, quand tu vois la photo sur Instagram, c'est un monde. Alors qu'il aille partir pour quelqu'un de bien maquillé. Donc, pas peur d'Instagram. Le premier matin où il se réveillerait avec elle, il reviendra encore. Ah oui, il n'y a pas les filtres. Il n'y a pas les filtres. Il n'y a pas les filtres dans la vraie vie. Ton copain peut-il se faire du bien en matant tout seul un film porno ? Ah ben, je ne vais certainement pas perdre mon temps à regarder ça avec lui. Il m'appellera pour la pratique, mais moi, la théorie, ça ne m'intéresse pas. Ton copain peut-il faire de la télé-réalité ? Oui, il peut. Ça ne te gêne pas ? Ça ne me gêne pas à partir du moment où il est respectué, où il ne fait pas des bêtises. Maintenant, c'est sûr que s'il fait quelque chose de déplacé, je l'éjecterai à la porte. Oui, mais tu préfères un mec vierge de télé-réalité ? Non, je ne peux pas parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui comprend ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est bien qu'un mec qui partage ma vie ait eu au moins une fois cette expérience-là pour comprendre ce que c'est que les réseaux sociaux, qu'une notoriété qui monte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, tout ça. C'est quand même très compliqué psychologiquement. Et je pense que si on ne l'a pas vécu, on a de la peine à s'en rendre compte. Et j'ai besoin que mon mec ait un peu compris ça. Ton copain a-t-il le droit de fouiller dans ton téléphone, Nadege ? Oui, bien évidemment. Mais il ne faut juste pas qu'il n'y a pris mes m'engueules pour ce qu'il y a dedans. Alors, il y a quoi dans ce téléphone ? Parce que dans le sens où je gère très bien tout plein de choses, je parle avec beaucoup de gens de manière très polie, mais il n'y a jamais un rendez-vous, il n'y a jamais une tromperie, il n'y a jamais rien du tout. Maintenant, si je dois aller boire un café avec un mec, je vais boire un café avec un mec. S'il a envie d'aller regarder mon téléphone, il peut regarder mon téléphone. Mais comme je suis tellement franche, il le sait déjà parce que j'en ai déjà parlé. Ah oui, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis ce n'est pas un mec qui te drague si tu bois un café. Ben non, non. Ou un ex ou un machin ou un truc. Si lui, il a le droit d'aller dîner avec son ex, je te rassure que moi, je vais le droit d'aller boire un café avec le mien. Ton copain peut-il avoir une faible libido ? Jamais de la vie ! Ah non, quelle angoisse ! Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un mec ? Oui ! Je lui ai dit, c'est quand qu'on se voit, parce que je vais finir à me frotter contre un arbre. Non mais merde ! Aujourd'hui, les nanas, on a le droit d'avoir envie de sexe ! Mais quoi complètement ? Non mais on dirait que c'est que les mecs. Et les mecs, le truc qui est horrible, c'est que c'est que quand eux, ils ont envie. Sauf que nous, on a des périodes hormonales. Ça veut dire qu'il y a des moments du mois où il ne faut surtout pas nous en parler. Il y a des moments du mois où c'est 10 fois par jour. Et si ton mec, il n'est pas à l'écoute, c'est chiant. Et je vais en profiter pour passer un coup de gueule, parce que je ne suis pas une femme, mais je suis féministe. Peut-être au fond de moi. J'en ai marre des mecs qui disent tout le temps, je vais parler très vulgairement, de façon crue, exprès. qu'ils disent « Ah putain, cette meuf, je les ken ! » Mais les meufs aussi, elles kenent les mecs ! Mais bien sûr, surtout aujourd'hui. Attends, et encore, excuse-moi, les mecs, ils n'arrivent pas à se choper des bombes atomiques. Alors quand ils en ont une, ils le disent à tout le monde qu'ils la ken. Sauf qu'elle a la bombe atomique. Pendant que lui, il parle, elle, elle rencontre d'autres mecs. Donc arrêtez un peu de dire que les nanas sont des salopes ou machin. Faut arrêter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation et les filles ont raison d'être sélectives, de vouloir des mecs bien et d'être libérées, de croire en une histoire d'amour, même si elle tombe à l'eau. Eh bien, c'est pas grave. Elle a juste couché avec quelqu'un. Elle s'est juste fait du bien et puis c'est pas grave. Après, bon, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Il ne faut pas le faire trop jeune. Et il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est sûr. C'est très, très, très important. Mais au moins, voilà, faut vivre, faut vivre, tout en se respectant. Donc on a compris que ton copain devait avoir une grosse libido, mais peut-il avoir un petit zizi ? Oui, c'est ce que je me suis dit. Grosse libido, j'ai cru qu'il allait lui dire autre chose. Non, moi, ce que je veux, c'est que mon copain ait une grosse cléasse. Pareil, ça t'est déjà arrivé de tomber, d'être déçue, quoi ? Une knackyball, une fois. Une knackyball. J'essuie. J'ai dit, je ne peux pas. Ah ! Au revoir ! Ah, bah non ! Je me suis dit, marrant, il est embrassé super bien, ce mec-là. Bah, je comprends, il est équilibré. Je suis végétarienne. Ah ouais, non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et enfin, ton copain peut-il être amie avec ton ex à toi ? Bien sûr. Ah, bah, ça l'aidera à comprendre toutes les personnalités qui sont dans ma tête. Je pense qu'on en moins 23, comme dans Split. Donc, s'il ne veut pas tomber sur le psychopathe, il faut qu'il arrive à comprendre les 22 autres. Ce sera salvateur pour lui. On va dire ça comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...